Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Elisabeth Vassal qui est une Française bien sûr et puis elle a un sujet très intéressant aujourd'hui c'est le sujet peut-être du sommeil et aussi on va parler d'un club qu'elle a formé très rapidement ici on peut dire à Fremont dans la Béarrière. Elisabeth c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je m'excuse un peu de la confusion là pour commencer aujourd'hui mais enfin on a quand même pu commencer. Peut-être qu'on va faire une petite introduction sur vous comme personne, c'est-à-dire vous arrivez de France c'est ça ? Oui, il y a un an et demi que je suis arrivée. Et qu'est-ce qui vous a amené vers les Etats-Unis ? Eh bien je suis venue épouser un Américain. Ah ! Donc voilà. C'est une bonne nouvelle quoi. Voilà. Ça continue bien ? Oui oui. Bon alors mais qu'est-ce qui vous a... c'est pas surtout le travail qui vous a amené ici donc ? Non, cette fois-ci non. J'étais déjà venue auparavant en 77-78 où j'étais venue travailler à Stanford dans la clinique du sommeil à Stanford. Et j'ai travaillé, je suis technicienne d'électroencéphalographie. Oui donc ça c'est... vous pouvez expliquer ce que c'est parce que je pense pas que la plupart des gens savent ce que c'est. C'est ce qui permet d'enregistrer les ondes du cerveau et donc on fait cet examen, l'électroencéphalographie si vous avez un accident de voiture ou si vous avez l'épilepsie ou si vous avez les migraines on peut aussi... Quand on est en chirurgie, on enregistre le cerveau aussi pour savoir si on est toujours vivant. Exactement. Quand il y a des problèmes de coma ou de... c'est ce qui permet de savoir si... Et vous avez appris beaucoup de choses en travaillant dans le sommeil ? Oui, c'était très très intéressant, très enrichissant parce que d'abord c'est une des plus importantes et des plus fameuses cliniques du sommeil dans le monde. Stanford ? Stanford, oui. Ah oui, c'est un des pionniers, ça a été une des cliniques pionnières. Oui, ils étudient les gens qui s'endorment, tout d'un coup ça s'appelle, vous avez dit ? La narcolepsie. D'accord. Ils étudient tous les troubles du sommeil mais plus spécialement la narcolepsie et l'hypersomnie, c'est-à-dire les troubles où les gens dorment trop et ont des problèmes. Bon, la narcolepsie c'est une attaque de sommeil qui prend vraiment brutalement et les gens tombent et endormis. Est-ce qu'il y a une cure après toutes ces recherches ? Oui, il y a quand même des moyens de médicaments en fait de donner des... Du café, non ? Le café n'est pas suffisant mais il y a des médicaments qui permettent de maintenir les gens éveillés et de les... Enfin, il y a peut-être une pilule qui les laisse... Voilà, qui permet d'améliorer. Justement, moi, justement l'année dernière j'ai eu un accident parce que mon frère s'est endormi au volant et je me suis cassé le dos. Enfin, mais c'est quand même un problème assez dangereux parce que beaucoup d'accidents justement se passent parce que les gens s'endorment au volant et c'est dangereux. C'est très grave quand on conduit bien sûr et aussi les gens qui travaillent selon l'emploi et le travail qu'ils font. S'ils travaillent avec des machines et qu'ils ont des attaques de sommeil comme ça, ça peut être vraiment très dangereux. Oui, on ne devrait pas peut-être donner leur permis de conduire aux gens qui ont ce problème. Exactement. Souvent, les gens ne s'en vendent pas justement pour pouvoir conduire. Et il y a un autre problème, je crois, qu'on étudie en ce moment, c'est les gens qui ont des paniques-attaques. C'est ça, qui se réveillent avec le cœur qui bat. Il y a énormément de troubles de sommeil. Il y a aussi ce qu'on appelle les jambes agitées. C'est-à-dire des gens qui ont des secousses, des jambes dans leur sommeil qui font qu'ils ont un sommeil très perturbé parce qu'ils sont réveillés sans arrêt. Et quant au conjoint qui reçoit des coups de pied, ce n'est pas très réveillable non plus. Oui, et les gens qui dorment très tenses, peut-être pour se relaxer, prendre plutôt l'opposé du café, quelque chose pour relaxer, des tisanes avant de dormir. Ou on dit de boire du lait, de manger une pomme, de prendre des bains chauds. Il y a un tas de petits trucs où on ne fait pas appel aux médicaments. Le problème, c'est que malheureusement, et c'est le problème de tous les troubles du sommeil, c'est que la plupart des gens qui ont par exemple des insomnies vont voir un médecin qui leur dit « ce n'est pas grave, on va vous donner quelque chose pour dormir ». Insomnière. Et en fait, il y a accoutumance. Et l'insomnie, au lieu de disparaître, ça grave. Ah d'accord. Et que beaucoup de cliniques du sommeil, justement, se sont créées pour essayer de déshabituer les gens à prendre des pilules et à trouver l'origine de leur insomnie qui est souvent psychologique. Oui, d'aller au lit que lorsqu'ils ont sommeil, c'est ça ? Voilà, parce que le sommeil finalement, c'est comme l'appétit, c'est comme beaucoup de choses. On a son propre rythme. Il y a des gens qui ont besoin de 4 heures de sommeil par nuit et qui sont ravis parce qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Pendant la journée. Et il y en a qui ont besoin de 10 heures de sommeil et qui… Mais en général, c'est 8 heures, quoi. Voilà, la moyenne. Mais en fait, c'est très personnel. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Bon, les gens disent « en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil aussi ». C'est vrai. Les bébés dorment beaucoup et petit à petit, on dort moins. Et quand on devient âgé, on revient un peu comme un bébé, on dort beaucoup. Des fois aussi parce qu'on s'ennuie. Le sommeil est une fuite. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est quand on a les horaires qu'on veut, on peut s'endormir quand on veut. Voilà, il y a aussi des emplois. Bon, les gens qui ont travaillé une partie de leur vie la nuit, c'est sûr qu'après, ils seront certainement insomniaques parce que leurs rythmes auront été perturbés. Voilà ça. Donc en fait, l'idéal, ce serait qu'on puisse aller travailler selon ces rythmes de sommeil si on est du soir, du matin. Ce qui est presque impossible. Voilà. Utopie. Est-ce que vous avez étudié un petit peu aussi les rêves ? C'est ça ? Oui, on a travaillé sur les rêves. Malheureusement, ce n'est pas très... Scientifique. Scientifique et aussi, on ne connaît pas assez, je crois, ce qui se passe. C'est trop difficile. Voilà. Chacun a été... Alors, des psychanalystes ont essayé d'utiliser. Le rêve. D'enregistrer les gens pendant qu'ils dorment et de les réveiller à chaque fois qu'ils rêvent. Dès qu'ils rêvent, oui. Malheureusement, c'est un petit peu artificiel parce qu'on réveille les gens, ce qui n'est pas très... Très agréable. Et puis, en plus, on a un tas de données que même un psychanalyste a du mal à utiliser parce que c'est... En fait, le rêve, c'est ce qu'on a vu pendant la journée et puis on essaye de faire un tour et on rêve. Voilà. Et puis, il y a du passé qui se... Il y a du passé, du présent qui se mélange. Des expériences. Si vous racontez un rêve, c'est toujours très décousu, très confus parce que... Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. On le raconte avec un vocabulaire rationnel et le rêve n'est pas du tout rationnel. Moi, par contre, des fois, j'ai écrit des rêves et puis ça s'est réalisé. Donc, ça, c'est comme des prémonitions. Des prémonitions. Mais tout ça, en fait, on sait tellement peu de choses. Voilà. Des fois, on écrit quelque chose, on dit « Oh, mais est-ce que ça va m'arriver ou pas ? » Voilà. Et puis, 9 fois sur 10, ça n'arrive pas. Voilà, c'est ça. C'est vrai que le sommeil, je pense qu'on découvrira encore beaucoup de choses dans les années à venir, mais que pour le moment, on ne connaît pas beaucoup de choses. Est-ce que vous allez revenir vers cette branche ou bien vous n'avez pas besoin pour l'instant ? C'était très intéressant, mais le problème, c'est qu'il faut travailler la nuit pour travailler sur le sommeil et donc perturber son propre sommeil. Ah, d'accord. C'est que connaissant tout ce que je sais sur les troubles du sommeil, je ne peux pas perturber mon sommeil qui est très bon. Merci. Très précieux. Ok, bon, alors vous avez fait quelque chose à la place de ça, je crois que vous faites autre chose. Oui, j'étais jardinière d'enfant avant et je me suis de nouveau repartie dans cette branche. Et donc, j'enseigne le français, je donne des cours particuliers de français. Et aussi, je donne quelques cours des fois dans une école française à Palo Alto et une autre à Berkeley où je fais des remplacements en fait. Ah, d'accord. Et vous avez mentionné que vous avez initié ou plutôt ouvert un club, c'est ça ? Voilà, alors quand je suis arrivée à Fremont, j'ai rencontré par hasard une dame qui m'a dit « Oh, vous parlez français. » Moi, j'ai vécu en France, mais je n'ai jamais l'occasion ici de parler français et j'oublie le français. Alors, je me suis dit « Ben voilà, ce qu'il faut faire, il faut ouvrir un club où les gens pourront venir et parler le français et ne pas perdre cette langue qui malheureusement… Et peut-être pratiquer un jour ? » Voilà, et qui malheureusement se perd un peu dans le monde et en France, on est très triste. Enfin, il y a quand même 5000 écoles françaises dans le monde, ce n'est quand même pas bien. Oui, je pense qu'en ce moment, la tendance est à la remontée et on dirait que le français regagne du terrain. Oui. Et donc, voilà, le français est parti de là. Vous vous rencontrez et qu'est-ce que vous faites ? Vous parlez de n'importe quel sujet ? En fait, le but numéro un, c'est vraiment de parler français. De n'importe quoi ? De n'importe quoi. Alors, on s'est rencontrés petit à petit, le club a grossi. On est 12 maintenant. Et puis ? Et donc, on se réunit deux fois par mois. Et vous voyez, vous allez peut-être vous sortez ensemble aussi ? On va dans des restaurants français où on loue des films français si on peut en trouver. Le but, c'est vraiment le français, la culture française. On n'a pas de grandes ambitions à part le fait de continuer à parler français. C'est surtout que c'est un club amical, quoi. Voilà. C'est rien de… Non, on n'a pas de grandes ambitions. Il n'y a pas d'examen à la fin de l'année. Non, pas du tout. Bon, ben… C'est le plaisir de parler français. Bon, ben, c'est toujours un plaisir de rencontrer des français qui commencent quelque chose ici dans la baie. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui veut faire quelque chose. Des fois, ça marche. Des fois, ça colle. Des fois, ça colle pas. Des fois, ça tombe à l'eau. Enfin, vous, ça fait un an que vous faites ça. Donc, c'est bien. Donc, ça a l'air d'avis… Oui, ça a l'air de bien. On ne veut pas devenir trop, trop grand parce que comme ça, on ne peut plus communiquer, parler. Oui. Si c'est trop, personne n'a plus le temps de me dire. Bon, ben, écoutez, merci d'être passée. Je sais que vous êtes en retard. Et j'espère que vous continuerez, enfin, à aimer la Californie et à être ici. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous laisse. Je ne sais pas. Donc, c'était Elisabeth Vassal qui représente le queble français de Frimante et qui est ici à San Francisco, plutôt dans la Béaria, pour faire quelque chose pour peut-être promouvoir la culture française. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.